Alors bonjour à tous et bon dimanche, heureux de vous retrouver en ce 9 août 2020, déjà le 9 août, cette année 2020 qui n'est pas finie, de nous faire suer, 5h34, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, 2020, c'est le déclencheur des années noires qui nous attendent, vraiment des années sombres, on va passer sûrement à travers ou pas, je ne sais pas, mais je vous l'avais dit, ça va devenir, depuis 2018 que je répète ça, mais 2019 je l'ai répété encore plus fréquemment, les années qui s'en viennent, j'avais dit 2020, va être une année dure, et bien chers amis, préparez-vous. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes d'événements, en 2020, n'arrête pas de nous surprendre avec cette série de malheurs, et bien là on est rendu en Algérie où il y a eu un tremblement de terre quand même pas si puissant, mais 4.9, presque 5, qui a frappé l'est de l'Algérie vendredi dernier, et ça a provoqué des fissures géantes dans le sol, le tremblement de terre modéré, mais peu profond, a renversé trois maisons, a endommagé d'autres maisons, a envoyé des gens paniquer, se précipiter dans les rues, et a créé des fissures géantes dans le sol. On peut voir assez des images de ces fissures-là, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, même de l'eau est sortie des fissures créées par le tremblement de terre d'hier, dans la province orientale de Milan en Algérie, on en profite pour saluer les Algériens, j'ai beaucoup de membres abonnés de l'Algérie, du Maroc aussi, de tout le Maghreb uni, et il y a des images, vous allez voir ça, c'est vraiment spectaculaire, le séisme modéré de 4.9 s'est produit dans le nord de l'Algérie, vendredi dernier, le 7 août, le tremblement de terre, peu profond, une dizaine de kilomètres, a réveillé de nombreuses personnes en frappant 3 kilomètres au nord-nord-est de Cédis-Mirouane, et environ 50 kilomètres au nord-ouest de la ville historique et capitale régionale, Constantine, 463 000 habitants. Le premier tremblement de terre a été suivi d'une réplique de 4.5, quelques heures plus tard, des secours ont été signalés dans un rayon de 70 kilomètres, notamment en Cédis-Mirouane, une population d'environ 20 000 habitants, où le sol a fortement tremblé. Bien qu'aucun dommage ou blessé n'ait été signalé, le séisme a été suffisamment fort pour détruire 3 maisons, dont une vélo de 4 étages et 31 autres appartements. Le séisme a également provoqué des fissures dans les murs, les bâtiments, les routes, le paysage. Une route a dû être fermée. En 2003, un tremblement de terre de 6.7 a frappé la capitale et les régions voisines, suivant plus de 2 000 personnes. Donc, un petit tremblement de terre qui n'est pas assez inaperçu, mais qui, quand même, a laissé sa marque. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada